Retraite Bruxelles pousse la France à faire des milliards d'euros d'économie La Commission européenne s'appuie sur une étude du think tank libéral IFRAP pour inciter la France à réduire ses dépenses de retraite Plus de 5 milliards d'euros pourraient être dégagés sur les régimes des fonctionnaires en 2022 Alors je vais aller tout droit à l'extrait qui m'intéresse puisque sinon c'est vraiment l'avis des élites européennes et on n'en vient pas vraiment au fait Trouver d'ici 2022, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans, environ 26 milliards d'économies Vérification faite, c'est une étude du think tank libéral IFRAP dirigé par l'essayiste Agnès Verdier-Molinier qui a inspiré les hauts fonctionnaires de Bruxelles en Belgique Publiée en février dernier, l'étude est intitulée Trajectoire 2018-2022 Baisser les dépenses pour alléger la pression fiscale sur les entreprises Elle préconise que la France trouve d'ici 2022 environ 26 milliards d'économies supplémentaires par rapport à l'effort déjà prévu par le gouvernement Donc on coule encore plus dans l'austérité Et sur ce total, la réforme des retraites rapporterait quelques 5,25 milliards d'euros Donc ils essaient de faire des économies sur nos retraités Dans le détail, l'IFRAP suggère une série de mesures qui ciblent toutes les fonctionnaires La première consiste à supprimer purement et simplement les possibilités de départ à la retraite anticipée dont bénéficient actuellement plus de 700 000 fonctionnaires Et oui, parce que je vous le rappelle, on est en plein démantèlement du service public Donc il y a beaucoup de gens qui sont amenés à partir le plus tôt possible Quitte à être pendant quelques temps en pré-retraite Parmi eux, il y a 128 000 policiers 27 000 gardiens de prison 40 000 pompiers Ou 393 000 infirmières et aides-soignantes d'hôpitaux Une piste explosive socialement Alors que ces personnels peuvent en théorie partir à la retraite des 52 ou 57 ans Mais partent en réalité à 58 et 9 mois en moyenne pour cotiser le nombre d'années nécessaires à une pension suffisante Le think tank propose de les basculer dans le régime commun Leur âge légal de départ à la retraite serait donc repoussé à 62 ans Sauf aménagement lié à la pénibilité de leur travail comme dans le privé D'après les calculs de l'IFRAP, la mesure apporterait quelques 2,1 milliards d'euros Deuxième proposition L'extension des cotisations salariales payées par les fonctionnaires à leurs primes Actuellement non soumises à cotisations Là encore, la piste est loin d'être anodine Elle se traduirait par une baisse non négligeable du pouvoir d'achat des fonctionnaires Puisque les primes représentent en moyenne 22% de leur rémunération totale Donc c'est un quart de leur rémunération totale Une vraie fausse économie de 2,8 milliards d'euros Qui découlerait en fait d'une augmentation des prélèvements obligatoires Supportés par les fonctionnaires A cela, le think tank ajoute l'alignement sur le privé De la majoration de retraite pour 3 enfants Et des dispositifs de réversion Qui génèrerait à elle seule Quelques 300 millions d'euros d'économie A tout à l'heure